bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment bien négocier dans cette vidéo on va voir trois choses brièvement qui je suis qu'est ce que la négociation se refaire un petit point d'ancrage et ensuite comment bien négocier en quatre étapes assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo alors qui je suis je m'appelle og et j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes à trouver la confiance en eux dans leur situation de négociation personnelle et professionnelle je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires notre dit personnel ou professionnel c'est quelque chose dont on a toujours de la négociation présent alors comment bien négocier comme un pro et convaincre l'interlocuteur ces interlocuteurs c'est vraiment tout l'objet de cette vidéo parce que très certainement que tu as des situations dans lesquelles tu dois et tu aimerais avoir un nouveau bénéfice que ce soit en termes de matériel en termes de salaire en termes de fonctionnalités mais tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre et c'est tout à fait normal parce que la négociation est une compétence transverse qui est de moins en moins apprise dans les cours qu'on peut avoir ici et là et très souvent on va arriver dans le monde de l'entreprise sans avoir de compétences sur la négociation et c'est tout l'objet également de cette vidéo la première étape c'est de se préparer pour négocier comme un pro pour négocier son salaire ou pour négocier avec son banquier des préparatifs doivent être faits au préalable la question qui revient très souvent bien c'est comment on va faire ça parce que ok je sais qu'il faut me préparer mais je sais pas ce qui va se passer donc pour bien se préparer il faut se fixer des objectifs clairs et précis qu'est ce que j'attends au maximum de la négociation il ya toujours un maximum qu'on attend on sait très justement par le salaire le maximum qu'on peut avoir on sait qu'on peut pas avoir plus que le pdg de entreprise dans laquelle on est on sait aussi qu'elle est le minimum sur lequel on sera vraiment déçu si rien ne se passe et qu'est ce qui devra en découdre si effectivement nous n'avons pas le minimum requis donc cette fourchette là d'objectifs elle est claire notamment sur un salaire c'est très clair qu'est ce que et bien je souhaite ça c'est très important et donc faire une préparation minutieuse de ces points qui vont être mentionnés c'est la garantie de réussir le processus de négociation c'est à dire qu'il ya vraiment pas uniquement un seul point qu'il faut négocier mais il faut négocier des objectifs qui sont clairs sur éventuellement l'année à venir alors c'est très abstrait parfois parce que des fois les salaires vont être ramenés une profession par rapport à une expérience et non pas par rapport aux objectifs qui sont atteints de l'année antérieure ou qui vont être à atteindre dans l'année suivante et ça c'est pour une négociation salariale mais pour des choses diverses et variées vous allez pouvoir par exemple négocier avec un banquier un crédit immobilier avec un très bon taux parce que vous allez domicilier vos revenus parce que vous allez prendre une assurance vie parce que vous allez également prendre l'assurance de votre prêt chez eux bref il ya d'autres choses que vous pouvez négocier en marge qui vont vous permettre et bien d'alléner des éléments gagnants et de céder des éléments perdants de votre côté pour une personne pour négocier avec un prometteur immobilier par exemple il est conseillé de bien s'enseigner sur le prix moyen des logements dans le quartier les prix mètres carrés et pouvoir contacter le banquier bien avant de pouvoir négocier de façon à savoir quelles sont également les capacités d'emprunt que vous allez avoir pour obtenir le prêt immobilier qui permettra de négocier également le budget deuxième étape c'est aussi une étape de compétence transverse qui est liée à la négociation c'est de bien écouter son interlocuteur pour bien négocier c'est indispensable d'être à l'écoute de la personne qui est devant nous et je parle pas d'être juste en train d'écouter je pense je parle vraiment d'une écoute active ne cherchez en aucun cas à lui convaincre par tous les moyens écoutez ce qu'il vous dit ses arguments les mots qu'il utilise et n'essayez surtout pas de l'interrompre en ajustant opposition à ses propos vous ne pourrez qu'aboutir à un accord avec lui et l'une des règles les plus importantes à négociation c'est que le premier qui parle a perdu c'est à dire que vous allez rentrer dans un environnement et vous allez laisser parler celui qui doit celui qui on va dire le plus facile à parler et qui posera le moins de questions si vous êtes malin vous allez lui poser un tas de questions pour le faire parler et une fois qu'il va vous faire un peu comme une piste escalade qui était vierge plus va parler plus va vous donner des prises pour pouvoir grimper et arriver au sommet de la négociation sans pour autant qu'ils connaissent vos prises à vous et donc plus vous allez maîtriser ses prises plus vous allez pouvoir trouver des arguments les objections des techniques pour pouvoir réussir et bien à mobiliser la négociation à son paroxysme troisième étape c'est de garder la tête froide pour bien négocier avec un fournisseur par exemple entraînez vous à garder la tête froide certes il est parfois difficile de garder votre self-control mais sachez qu'il est important de trouver le juste milieu entre fermeté et écoute dans certaines situations un fournisseur peut se montrer agressif envers vous dans ce cas évitez de mettre de l'huile sur le feu restez calme et gardez le sourire recentrer plutôt la négociation sur les raisons qui l'ont conduit à s'énerver garder la tête froide c'est écouté réellement la personne qui est en face de vous quelles que soient les objections qui est en train de formuler ou le niveau d'énervement qu'elle semble paraître réellement ou fictivement par un jeu d'acting et de savoir aussi que vous êtes aussi ferme dans votre objectif que vous ne lâcherez pas le minimum que vous ne lâcherez pas le maximum que vous atteindre que vous êtes dans cette stratégie d'écouter d'être dans la compréhension et de chercher un consensus dans ce qui est en train de se dire et de se faire quatrième étape c'est savoir bien négocier le prix dans le monde du commerce ou de mobilier le fait le prix fait toujours partie des vis négociations entre le vendeur et l'acheteur alors comment vient négocier le prix si vous êtes un commercial essayez de ne pas rester bloqué sur le prix de l'objet à vendre pour aider le client à desserrer les dents n'hésitez pas à lui offrir un produit gratuit ou encore une petite remise en bref les techniques de négociation sont de plus en plus nombreuses et se développe avec l'expérience et c'est en forgeant qu'on devient forgeron là dedans en fait c'est très clair aussi c'est qu'à un moment donné il ya deux types de négociations celle dans lequel on sait qu'on va se mettre d'accord sur un prix mais c'est tous les à côté qui vont être très complexe la livraison le temps le timing dans lequel ça va se passer la capacité du vendeur à prendre l'argent mais aussi à donner la valeur de son produit par exemple je veux 300 mille voitures demain ok pour le prix mais je veux 200 mille voitures demain et donc la capacité de production du vendeur qui a peut-être fait remonter son prix et donc à un donné vous allez renégocier le prix peut-être à la hausse ou à la baisse avec une différence dans le levier donc tout ça c'est extrêmement intéressant c'est premier on va dire point de négociation c'est le prix est facile mais les à côté sont compliqués ou alors les à côté sont très faciles et le prix est très difficile à négocier exemple je vais à un supermarché je vais prendre tout ce que je veux facilement j'arrive en caisse et je négocie évidemment la pression sur la négociation est difficile alors qu'il serait possible dans tous les cas de négocier le prix sauf que les moyens mis en place par les propriétaires de surmarché font tout pour que le prix affiché sera le prix que vous payerez sans que vous n'ayez la possibilité de pouvoir négocier ce n'est pas encore la fin de cette vidéo si tu l'as aimé tu aimeras très probablement les autres vidéos sur la chaîne youtube et comme je te l'ai proposé en début de cette vidéo je t'offre un cadeau c'est tous les conduits mais contenu exclusif sur la négociation tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo pour aller beaucoup plus enfin je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne youtube en cliquant sous la flèche rouge à bientôt